Beau, mature, il a déjà posé en petite tenue. Plus il vieillit, plus il est sexy. Nos genoux flanchent quand il nous chante Bed of Roses. Et j'ai nommé John Bon Jovi, décidément le plus sexy de l'industrie. John Bon Jovi est notre numéro un. Je suis contente que ce ne soit pas un jeune homme dans le début de sa vingtaine. C'est un homme mature qu'on a vu évoluer de par les années. Et John Bon Jovi, sa force, c'est son look où il ne se prend pas au sérieux. C'est-à-dire qu'il y a eu les cheveux longs. On l'a adoré avec les cheveux longs. Un jour, il est arrivé, il avait les cheveux courts. Oh my God! On l'a trouvé encore plus beau avec les cheveux courts. Mais au niveau de son look vestimentaire, il n'a pas changé grand-chose avec les années. Il a tous les talents. Il chante merveilleusement bien. Il joue, il pose de merveilleuse façon aussi. Et il est avec la même femme depuis vingt ans. Il a part de quatre enfants. Ce que j'aime de John Bon Jovi, c'est qu'il vieillit aussi en groupe. Il est fidèle à son groupe Bon Jovi. Il n'a pas voulu, à un moment donné, aller faire une carrière solo pour revenir avec le groupe. Donc, on les connaît, tous les gars ensemble. Ils vieillissent bien. Il a su demeurer populaire. Il l'est autant maintenant que dans les années 80, par exemple. Et il a su demeurer sexy. Et même à 100 ans, il va l'être encore. Merci beaucoup d'avoir été là pour notre palmarès des hommes les plus sexy de l'industrie musicale. Ici Claudine Prévost, qui vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission. Et d'ici là, ne soyez pas trop durs avec votre chum. Bye tout le monde! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501